Bonjour, dans ce tuto, je vais vous montrer comment activer l'affichage des révisions dans la page d'administration d'une page créée avec WordPress. Passons tout de suite à la pratique. Dans l'administration de votre WordPress, vous vous rendez bien sûr dans l'onglet « Pages ». Zut, voilà, il est ici, toutes les pages. Et donc, vous allez ouvrir la page d'édition de la page concernée. Donc, moi, je vais prendre la première, je ne vais pas m'embêter. Donc, vous cliquez sur « Modifier ». Et donc là, vous arrivez dans la page d'administration de votre contenu. Donc, les révisions, si elles sont activées, enfin, si leur affichage, pardon, est activé, vous allez les retrouver ici. Bon, là, vous voyez qu'on n'a pas de révisions. Donc, dans ce cas-là, pour les activer, vous rendez ici en haut à droite, vous cliquez sur « Options de l'écran ». Et vous voyez qu'ici, vous avez différentes cases à cocher pour activer ou non l'affichage des différentes options. Donc là, vous voyez que « Révision » est décoché. Et si je le coche, vous voyez que l'onglet concerné s'affiche ici avec la liste des révisions disponibles pour la page en question. J'en ai maintenant terminé avec ce tuto. Simplement, avant de vous quitter, je vais vous donner quand même quelques recommandations par rapport aux révisions. En effet, comme vous pouvez le voir ici, ce sont des révisions qui datent de plus de deux mois, on va dire deux mois et demi. Et vous voyez qu'on a un certain nombre de révisions. Là, comme c'est un site de test, vous vous doutez bien que les révisions sont assez réduites. Si vous rédigez des pages ou des articles avec plusieurs centaines, voire même plusieurs milliers de mots, que vous faites cela sur plusieurs heures, voire même sur plusieurs jours, vous allez avoir des dizaines et des dizaines de révisions. Et tout cela, c'est du contenu quelque part inutile qui est enregistré en base de données, qui aura pour conséquence d'alourdir votre base de données, de la polluer inutilement, éventuellement de créer tôt ou tard des erreurs. Et donc, c'est pourquoi il faut régulièrement nettoyer et optimiser sa base de données. Donc, vous pouvez aussi limiter le nombre de révisions pour chaque article ou pour chaque page. Donc, ça, je vous invite à faire une recherche sur Google. Vous trouverez, il y a des tutoriels. C'est assez facile. Ça se passe dans le WP Config normalement. Donc, sinon, en termes de nettoyage et d'optimisation de la base de données, vous avez trois possibilités. La première est manuelle. Et c'est de passer directement par la console PHP MyAdmin disponible chez votre émergeur. Et donc là, vous ouvrez votre base de données et vous cliquez sur les options nettoyer la base de données et ensuite optimiser la base de données. Simplement, ce n'est pas très, comment je dirais, très gai à faire. C'est assez réberbatif. D'autant plus que vous ne pouvez pas faire les deux opérations en même temps. Et puis surtout, toucher à la base de données, je trouve que c'est toujours un peu délicat, surtout quand on ne s'y connaît pas. Donc, moi, je vous recommande de plutôt utiliser une extension. Donc là, vous avez deux possibilités. Il y en a certainement plus. Mais moi, je connais deux possibilités que je vous recommande. La première, c'est une extension gratuite qui s'appelle WP Optimize ZE à la fin qui va donc vous permettre non seulement de nettoyer et d'optimiser votre base de données, mais en plus de planifier pour que ça se fasse automatiquement. Intervalle régulier. Donc selon votre choix, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, enfin, ça vous devra. Plus vous publiez régulièrement, plus il faut avoir une automatisation avec des intervalles assez courts. Donc cette extension est gratuite et disponible sur le dépôt officiel WordPress. Et la deuxième solution en termes d'extension, c'est WP Rocket. Donc qui est une extension à la base de cache, de mise en cache. Mais on en est bien loin maintenant. C'est une extension, c'est devenu une extension vraiment dont le but est d'optimiser la vitesse de chargement des pages de votre WordPress. Et donc parmi ces nombreuses fonctionnalités, vous avez une intégration de la fonctionnalité de nettoyage et d'optimisation de la base de données avec comme WP optimise la possibilité de planifier ce nettoyage et cette optimisation de façon automatique. C'est-à-dire que vous n'avez plus jamais à vous en occuper à partir du moment où vous avez paramétré la fonctionnalité. Donc je vous invite à mettre en place l'une ou l'autre de ces deux solutions. Surtout pas les deux ensemble, parce que ça ne servira à rien. Si vous avez WP Rocket, ne cherchez pas plus loin. Utilisez la fonctionnalité intégrée dans WP Rocket. Je vous invite pour cela à aller voir mes tutoriels de vidéos que vous trouverez dans ma chaîne. Et avant de vous quitter, je me permets de vous rappeler que vous avez toujours la possibilité d'obtenir 10% de remise sur les plans d'hébergement Planet Oster. Vous trouverez le code qui vous permettra d'avoir ces 10% de remise tout en bas de la description. Donc pensez à dérouler la description de la vidéo, à cliquer sur plus. Et comme ça, vous aurez ce code que vous pourrez donc avoir un hébergement à 5,40€ TTC au lieu de 6€. C'est pour la première facture. Voilà, mais écoutez, je ne vous en pète pas plus longtemps. N'oubliez pas surtout de liker la vidéo et de la partager sur les réseaux sociaux afin qu'un maximum d'utilisateurs de WordPress puissent en profiter. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Allez, ciao, ciao !